Bonjour mes amis, bonjour mes amis Verseaux, voilà, nous sommes dans le tirage du mois d'octobre. Alors donc, je vous rappelle que depuis l'ami septembre, je fais toutes les vidéos pour les énergies de chaque journée, je les fais signe par signe, donc n'hésitez pas à les consulter. Voilà. Pour ce mois d'octobre, donc ce qui se passe pour ce tirage du mois d'octobre, eh bien, voilà la structure un petit peu de ce tirage. Donc au début, nous allons avoir une carte qui va nous donner l'énergie globale du mois. Et puis ensuite, au fil du tirage, nous allons ici voir, bon bien sûr, toutes les parties émotionnelles, c'est-à-dire votre vie sentimentale, etc. Nous allons voir aussi la pierre, la pierre la plus importante, avec quelques variantes possibles. Donc, pour qu'ils vous permettront d'avoir la pierre, si vous ne l'avez pas celle-là, bah, celle qui pourrait la remplacer. Mais je reste toujours sur l'idée que même si vous n'avez pas forcément la pierre, bah, c'est l'énergie qui compte, inspirez-vous de l'énergie de cette pierre. Voilà. Et ensuite, eh bien, à un moment du tirage, je ressentirai la journée, qui est la journée cruciale, qui est la journée pivot pour vous, pour vous mes amis Verseaux, pour ce mois d'octobre. Bon, voilà. Allons-y, on va commencer ici avec l'oracle de la sagesse mystique. C'est cet oracle-là que j'ai choisi pour faire les ouvertures et donner les couleurs du mois pour vous. Alors, allons-y. Donc, pour vous, ce mois-ci, c'est la gratitude. Voilà. Vous allez être ce mois-ci, ce mois d'octobre, entièrement dans de la gratitude. C'est cette posture-là, c'est cet état d'esprit-là qui sera votre état d'esprit pour le mois et qui sera aussi l'état d'esprit qui sera le plus fructueux pour que ce mois se passe le mieux possible. La gratitude, c'est quoi? C'est remercier, c'est remercier pour tout ce qui se passe. Voilà. Écoutez, là, je remercie pour un petit changement de temps. Aujourd'hui, il a fait un peu chaud. Donc, du coup, ici, je sens que le vent tourne. Et il va probablement y avoir un orage de la pluie. Et donc, ça va être extrêmement bénéfique dans cette journée qui a été un petit peu chaude. parce que je tire ces cartes pendant ce mois de septembre qui est assez chaud. Voilà. Je ne donne pas forcément, donc cette fois-ci, la date à laquelle je fais le tirage parce que c'est la date pivot, cette date cruciale dans le mois d'octobre qui est celle à retenir vraiment sur cette vidéo. Voilà. Donc, un mois entièrement dans la gratitude. Remercier pour les grandes, mais surtout et aussi pour toutes les petites choses de la vie. Plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir. Ensuite, les énergies, les trois énergies dominantes de ce mois d'octobre pour vous, mes amis Verseaux. Alors, allons-y. Alors, nous avons ici déjà deux cartes qui sont sorties. Voici les deux. Ah, il y en a deux autres. Alors, décidément, il y a quatre énergies finalement pour vous, mes amis Verseaux, sur ce mois d'octobre. Alors, je n'ai un petit peu plus de place. Voilà. Alors, nous sommes ici sur de l'action. Donc, vous allez être dans l'action et vous allez être dans l'action parce que vous allez être mu dans cette action par votre septième chakra. Pourquoi ? Parce que vous aurez réussi, en fait, à trouver un réel équilibre. En fait, vous allez retrouver de l'équilibre, de la capacité d'équilibrer et de vous engager. Et comme la carte, la dernière qui voulait sauter, c'était l'ange de l'amour. Eh bien, c'est probablement énormément dans la relation sentimentale que vous allez pouvoir trouver de l'engagement. Voilà. Vous allez vous engager. Vous allez aller dans une action. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que vous allez vous marier, si vous allez... Peut-être que c'est aussi que vous allez divorcer. C'est une action. D'accord ? Vous allez transformer quelque chose. Vous allez peut-être avoir un enfant. Voilà. Peut-être que vous allez adopter un enfant. Voilà. Donc, il va se passer des choses. En tout cas, vous allez vous engager. Vous allez vous engager par rapport à votre vie sentimentale. Et c'est vraiment une chose très, très importante. Donc, vous voyez, tout de suite, on est dans ce cycle sentimental. Donc, du coup, comme c'est vraiment ça, la dominante, apparemment, pour vous, mes amis versos, pour ce mois d'octobre, du coup, on va tout de suite passer à la partie sentimentale. Voilà. Alors, pour les couples qui ont des petites difficultés, alors, parfois, je dis dysfonctionnelles, mais là, ce serait plutôt pour dire pour les couples qui sont un peu en difficulté, ou des plus grosses difficultés, etc. Donc, on va d'abord ici comprendre qu'est-ce qui se passe au fond de vous. Alors, ici, on nous dit, je suis le reflet de ma beauté. En fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous actuellement. Et c'est ça qui, en fait, transpire et qui fait que ça ne va pas dans votre relation avec votre partenaire. Donc, si vous reprenez confiance en vous, si, et on avait vu ici que vraiment, vous devriez être dans la gratitude, eh bien, au lieu d'être tout le temps à vous plaindre, oh, je ne suis pas belle, oh, je ne suis pas beau, oh, mes yeux sont comme ci, on est comme ça, oh, j'ai des grosses cuisses, oh, j'ai des grosses fesses, oh, j'ai trop de ventre, oh, je n'ai pas assez de seins, j'ai trop de seins, enfin, vous voyez, des tas de conneries comme ça, plutôt remercier d'avoir un corps qui fonctionne, remercier pour les choses qui vous plaisent sur votre corps, remercier sur les capacités physiques que vous pouvez avoir, voilà, selon votre catégorie d'âge, selon votre, voilà, remercier, remercier d'être plutôt en forme ou remercier que dans la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, ça pourrait peut-être être pire, mais que finalement, vous vous en sortez. Voilà, donc, essayez d'être plus de ça, donc, essayez de trouver la beauté en vous. Plus vous trouverez de beauté en vous, eh bien, plus, finalement, vous améliorerez la relation dans votre couple. Et qu'est-ce que l'autre attend de vous ? Parce que l'autre, en fait, il se dit qu'en réalité, vous avez toujours le choix, en fait, et l'autre, il voit que vous hésitez, que vous ne vous sentez pas bien, et il ne vous voit pas prendre un choix, une action. Pourtant, on a vu que c'est cette action, c'est vraiment ça l'énergie qui était l'une des énergies les plus importantes de ce mois-ci, c'est de vous mettre en action. Donc, faites votre choix. Donc, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que c'est le moment de vous engager, ou c'est le moment de vous désengager. C'est peut-être le moment de faire ce bébé, ou peut-être le moment de dire que finalement, vous ne ferez pas de bébé, ou peut-être le fait de choisir un autre moyen de faire un bébé, ou peut-être le moment de faire une adoption. Enfin, voilà. En tout cas, c'est un moment de vous engager, ou de vous désengager, par rapport à votre relation amoureuse, et l'autre se dit, mais vous avez toujours le choix. Donc, mais faites-le ce choix. Faites-le ce choix. C'est ça ce que votre partenaire attend de vous, c'est que vous fassiez un choix, un choix dans le cadre de votre vie sentimentale. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans des couples qui ont des difficultés. Pour ceux qui attendent, en fait, de rencontrer l'âme sœur. Alors, qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette action ? Parce que finalement, il suffirait que vous vous mettiez vraiment en vraie disponibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas ? C'est qu'en fait, ce que vous voulez actuellement, c'est juste combler un vide. Vous ne voulez pas vous engager. Vous ne voulez pas faire une vraie rencontre. Vous voulez juste combler un vide qui existe dans votre vie. Ce vide de ne pas avoir de partenaire actuellement. Et donc, du coup, vous n'êtes pas assez engagé. Une fois de plus, on est dans cette notion d'engagement. Vous ne voulez que combler un vide. Vous ne voulez pas vous engager réellement. Comme vous ne voulez pas vous engager réellement, eh bien, vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. C'est logique. C'est normal. Voilà. Il faut que vous dépassiez cette intention réelle actuellement, qui est de ne surtout pas s'engager, mais de juste combler un vide. Travaillez vraiment là-dessus, parce que si vous arrivez à transcender ça, eh bien, vous arriverez à vous engager et à faire la belle rencontre. Comment vous allez transcender ça ? Eh bien, on va déjà demander à une déesse. Quelle est la déesse qui vient ici ? Eh bien, on nous dit ici, c'est la déesse de la foi. C'est la déesse haine. Et qui est, donc, voilà, elle s'appelle A-I-N-E. Donc, haine. Je ne sais pas comment la prononcer autrement. Et on nous dit, voilà, elle vous dit, prenez un risque et mettez dans votre cœur le vrai désir de l'action. Voyez, c'est ça. En fait, pourquoi vous vous retrouvez dans cette histoire de vouloir juste combler un vide et pourquoi vous ne voulez pas vous engager ? Parce qu'un engagement, vous le considérez comme un risque, comme quelque chose qui pourrait vous blesser, quelque chose. Pour vous, c'est une prise de risque. Vous voulez une relation, mais sans prise de risque, sans prise de tête, sans prise de risque, sans vrai engagement, sans vraie ouverture de votre cœur. Et du coup, eh bien, vous ne faites pas de cette rencontre. Eh bien, cette déesse ici vous dit, mais allez-y, ayez la foi. La foi en l'amour et ouvrez votre cœur et mettez-vous en action pour réellement rencontrer quelqu'un. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui s'étaient rencontrés. Et pour ceux qui sont dans une relation qui vient de commencer, qui vient de se réveiller, qui vient, enfin voilà, vous venez de vous mettre en couple, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis vous vous posez quelques questions. Voilà. Alors pour vous, on va regarder, on va d'abord regarder quelle est votre vision de cette relation. Voilà. Et du coup, on a deux cartes. Et puis de l'autre côté, on va voir quelle est la vision de l'autre personne sur votre relation. Alors voilà, ça y est, et là aussi, il y a deux cartes qui ont bondi. Alors, vous, de votre côté, vous pensez que c'est un moment sûr pour tomber amoureux. Donc pour ceux de mes amis versos qui ont fait une rencontre, et bien ils sont prêts. Ils sont prêts à s'engager et ils ont prêts et ils ont confiance. Voilà. Donc vous, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous estimez que c'est un engagement sûr et que c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. De l'autre côté, vous avez face à vous quelqu'un qui est très enjoué, qui est très dans le plaisir, mais qui en même temps prête attention à tous les petits signaux justement que vous envoyez pour dire que oui, ça y est, l'engagement est là, l'engagement est possible. Donc a priori, vous êtes plutôt sur la même longueur tonde. La seule chose qui pourrait être un peu perturbatrice, c'est que vous, en fait, vous voulez, peut-être juste tout, parce que du coup, vous êtes mis dans un mood vraiment d'engagement, de choses structurées, vous avez peut-être, peut-être un petit peu d'agacement pour ce côté joyeux, ce côté peut-être un peu, comment dirais-je, qui paraîtrait pas sérieux, ludique, voilà, c'est ça, que cette personne a face à vous pour gérer votre relation. Mais cette personne, en fait, veut par cela justement se donner l'opportunité de voir, de voir vos signaux, de comprendre et qui est, et même si, en fait, ça a l'air ludique, et bien là, cette personne vous envoie les signaux, les signaux nécessaires pour vous dire que oui, 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 elle a aussi envie de s'engager. Donc, c'est une relation qui part plutôt bien, voilà, juste ne vous laissez pas dérouter, ne vous laissez pas rebuter par le côté ludique que l'autre personne met encore et beaucoup et gardera parce que c'est quand même ça une relation aussi. Il faut que ça reste léger et joyeux, pas toujours des décisions fortes, voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un engagement que forcément, ça doit être un truc qui plombe, d'accord ? on peut être engagé et rester dans le ludique et dans le joyeux. Alors, maintenant pour vous, on va aller voir la pierre. Alors, la pierre pour vous, mes amis berceaux, quelle est la pierre qui sera efficace ? Alors, eh bien, ce serait une magnétite ou un aimant naturel et donc, cette pierre va permettre de l'alignement, de l'ancrage et de trouver sa direction. c'est une pierre qui est en noir et argent. Pardon. Donc, c'est la pierre qui aide à trouver le bon chemin et elle inverse les situations défavorables. Donc, vous voyez, c'est vraiment la pierre qu'il vous faut dans tout votre parcours sentimental. Je pense que c'est vraiment sur cet axe-là que cette pierre va le plus et le mieux agir chez vous, mes amis berceaux, pour ce mois d'octobre. Donc, comment elle fait ça ? En alignant les chakras et les corps subtils, donc cette magnétite va faire ça pour vous. Elle va vous permettre de relâcher le stress et de vous ancrer et de vous recharger en énergie. D'accord ? Elle va réaligner le corps avec les champs électromagnétiques de la planète. Si vous n'avez pas de magnétite, ça peut se faire aussi avec une hématite ou avec une chromite. Mais bon, l'hématite, c'est très proche de la magnétite et c'est peut-être même plus facile de trouver que la magnétite qui est un aimant naturel. L'hématite, en plus, elle va travailler aussi sur toute circulation sanguine et tout. Donc, elle va vraiment... Enfin, elle va avoir des choses supplémentaires en fait par rapport à la magnétite. d'ailleurs, l'hématite ne doit pas être très loin de là. Si je la retrouve, je vais... Voilà. Je vais vous donner également les éléments de la magnétite, de l'hématite. Donc, elle va vous aider à vous charger en énergie, à vous charger en pouvoir. Elle va donc, elle aussi, vous aider à travailler sur l'ancrage. Elle est le véhicule du pouvoir et de l'invulnérabilité. Elle protège contre tout le mal. Donc, hématite ou magnétite, les deux seront vraiment très, très intéressantes pour vous. Elle soutient tout le système circulatoire et vasculaire. Elle diminue les inflammations. Elle stimule le respect de soi. Elle ancre et elle énergise les aspects du mental et du corps. On avait Je suis le reflet de ma beauté et donc, c'est là, sur cet axe-là que ça va vous aider à travailler. Donc, si vous êtes... Je me souviens, cette carte était pour les couples qui avaient des petites difficultés. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là, eh bien, allez surtout sur une hématite. Cette hématite va être extrêmement bénéfique pour vous. Voilà. Alors, et la magnétite va être plutôt pour ceux qui doivent se mettre en action, qui doivent enfin se décider à se livrer plus et à faire une belle rencontre. Alors, pour vous, dans ce mois d'octobre, eh bien, quelle sera la journée la plus importante ? Eh bien, pour vous, ce sera le jeudi 7 octobre. la Sainte-Serge et donc, en fait, c'est une... C'est à ce moment-là, en fait, qu'il faudra surtout utiliser le côté protecteur de l'hématite. C'est là que vous créerez cette protection, cette gang, en fait, qui va vous aider, justement, à retrouver confiance en vous, à retrouver foi en vous. donc, c'est une... C'est une... C'est aussi une journée où vous aurez peut-être une distinction, où vous aurez peut-être une reconnaissance supplémentaire de votre valeur et c'est ce qui... Ça vous manque, vous en avez besoin. Donc, ça sera une... Cette journée du 7 octobre va être une journée positive en termes de reconnaissance de votre valeur. Soit par des pères, c'est-à-dire des gens qui sont dans le même métier que vous, soit par des collègues, soit par des voisins, soit par une parentèle un peu plus éloignée. Voilà, une communauté dont vous faites partie. Voilà, c'est une communauté dont vous faites partie qui va vous faire une grande reconnaissance de vos qualités ce jeudi 7 octobre, mes amis, verso. Voilà, donc ça, c'est une journée très très importante pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie pour vous en plus ? Eh bien, j'ai envie pour vous, mes amis verso, de vous donner une carte talisman aussi sur ce mois d'octobre. Donc, cette carte talisman, la voici. Alors, ça va être la carte du bonheur. Voilà, c'est absolument génial. Et donc, cette carte va attirer vers vous la paix intérieure l'harmonie et le bien-être. Donc, encore une carte, en fait, qui va vraiment travailler sur cette réassurance de la belle personne que vous êtes et de reprendre confiance en vous. Je vous rappelle aussi que cette carte vous aide à travailler sur le fait que vous avez toujours le choix. Faites le choix du bonheur. Ne vous contraignez pas à des choses qui vous torturent, qui ne vont pas vous faire évoluer. donc faites-vous confiance. Voilà, faites confiance. Dites-vous bien qu'il est sûr pour vous d'aimer. Vous allez commencer, si vous ne l'avez pas été jusqu'à présent, la capacité à retrouver la foi en l'amour et le bonheur que l'amour peut apporter. Donc, voilà, on avait aussi ici la carte de l'action. Donc, ce bonheur, c'est aussi parce que vous allez vous mettre en action, vous allez débloquer des choses. Donc, vous allez vous mettre dans un mood où vous allez pouvoir être dans le bonheur. Et puis, on avait, je vous rappelle ici, la carte de l'ange de l'amour. Voilà, donc le bonheur dans l'amour aussi et cette carte qui est la dominante pour votre moi entier qui est la gratitude. Voilà, donc je vous rappelle que depuis le début de ce mois, j'ai, depuis la mi-septembre, pardon, je fais tous les jours les énergies du jour signe par signe. Donc, je vous encourage à aller les regarder. Ces vidéos, ça va vous donner des impulsions pour chaque journée et vous aider à avancer encore mieux et encore plus puissamment chaque jour. Voilà, voilà, voilà. Allons-y. Donc, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Pour vous, votre journée fétiche arrive très vite. je rappelle que c'est la journée du 7 octobre. Voilà, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. J'aime répondre aux questions et j'aime justement par le biais de cette communication personnaliser encore plus ces tirages qui sont malgré tout des tirages généraux pour l'ensemble du signe et que donc parfois, ou même, un grand nombre de vous ne se reconnaissent pas forcément dans ce qui est dit parce que vous avez vos propres particularités, parce que vous avez peut-être d'autres signes, vos ascendants qui sont peut-être plus puissants. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander des compléments d'informations. Voilà, à bientôt, mes amis Verseaux. Au revoir.